Bienvenue à chacun et chacune à cette conférence grand public, la deuxième de la Faculté des sciences d'agriculture et de l'alimentation. Mon nom est Denis Roy, je suis le douain de la Faculté et je suis très heureux ce matin de voir que l'engouement qu'a suscité le sujet d'aujourd'hui soit l'entrepreneuriat agroalimentaire. Comme vous le savez, la FSA forme des chercheurs hautement qualifiés qui contribuent au système agricole et alimentaire, à la nutrition et à la consommation durable et en provision de nourrir un monde vivant. Mais la Faculté forme aussi les entrepreneurs et vous aurez aujourd'hui l'occasion de les mettre en vedette. Donc, c'est une façon pour nous de leur donner la place qu'ils méritent. Donc, nous accueillons aujourd'hui trois diplômés qui vous présenteront leur histoire inspirante et je vais partager l'animation de la conférence avec la coordonnatrice de la plateforme de formation d'entrepreneuriat agricole, l'agronome Nadia Derry. Donc, nous avons privé à l'horaire d'une période qui vous permettra de poser vos questions en direct. Nous vous invitons les personnes à distance à poser leurs questions dans le clabardage et pour les gens dans la salle, à lever la main de moment venu. Les entrepreneurs, comme vous le savez, rencontrent plusieurs défis sur leur chemin et que sont leurs moyens et les astuces pour y faire face. Sans plus tarder, j'invite mon premier conférencier, M. Jacques Pluthier. Il est diplômé en agroéconomie et a pris la relève de l'entreprise familiale en 2012. La ferme Amico se spécialise dans la production d'oeuvres de consommation. Pour répondre aux exigences toujours plus hautes, la direction s'est toujours engagée à moderniser ses installations pour plus de sécurité et propose ses produits localement, entre autres par son kiosque en libre-service. D'ailleurs, Jacques a participé dernièrement au camp d'entraînement agricole en culture maraîchère biologique coordonné par la faculté afin d'offrir plus de produits à son kiosque. Donc, j'invite Jacques à venir à l'avant et de prendre la parole. Merci, M. Voix. Ça me fait plaisir d'être ici. Je viens charger ma diapo comme ça ici. Donc, bonjour. Je regarde ici. Bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être ici. Moi, je m'en rends compte. C'est Jacques Pluthier. Je suis producteur d'oeufs de consommation d'Institut à Lévis. Donc, c'est à Saint-Jean Chrysostome, pour ceux qui connaissent le coin. Vous voyez ma famille, là, qui est ici. On est quatre enfants. Moi, je suis le quatrième de la famille. Puis, c'est ça. C'est une entreprise de troisième génération. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter pourquoi j'ai choisi l'entrepreneuriat comme carrière. L'évolution de l'entreprise depuis mon arrivée. Qu'est-ce qui nous distingue dans l'entreprise et dans notre domaine? Puis, quelles sont nos aspirations futures? Alors, moi, j'ai choisi l'entrepreneuriat principalement parce que, dans le fond, c'est une entreprise de troisième génération. Fait que moi, je suis le dernier de la famille. Mes parents m'ont dit à l'âge de 14-15 ans, si tu veux reprendre l'entreprise, il n'y a pas de problème. Mais il faut que tu ailles à l'école. Fait que ça a été ça, le départ de tout ça. Donc, je suis allé étudier au Collège McDonald's à Montréal en FMT, Farm Management Technologies. Puis ensuite, j'ai fait mon bac en agroéconomie qui s'est terminé en 2007. Ensuite, je suis allé travailler à l'extérieur au niveau de la coopérative fédérée. J'ai fait des postes de directeur des ventes et de direction générale aussi de coopérative. Ça m'a donné un bagage d'expérience. Puis, en 2012, j'ai repris la relève de l'entreprise. La production d'oeuvres crée beaucoup de données, d'informations quantitatives au niveau de la production. Puis, moi, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Donc, à force de… Puis, mon père aussi travaillait beaucoup avec les chiffres pour être capable de connaître, justement, l'état de la production. Donc, personnellement, j'ai développé un intérêt sur la gestion, là, par tableau de bord ou par fichier Excel, là, essentiellement. On en voit un ici, justement, là, au niveau de la… Ce qu'on voit ici en haut, c'est, dans le fond, les données techniques ou technico-économiques, là, de la production, semaine par semaine. Donc, un élevage de la production d'oeuvres se déroule sur une durée d'à peu près un an. Puis, on est capable de savoir du moment de la… À partir du moment de la pente, du début de la pente jusqu'à la fin, justement, de quelle façon on se compare, soit au niveau de la production d'oeufs, de la mortalité, le poids des oeufs, le poids des poules, pour être capable de réagir, là, à chaque semaine, soit au niveau de la gestion dans la ferme ou au niveau des choix de moulins. Puis, le tableau du bord, là, c'est… Je m'en suis servi pour être capable de montrer à mes employés. Mes employés, on a des travailleurs étrangers temporaires qui sont originaires du Guatemala, qui travaillent à la ferme. Puis, je voulais trouver une façon de les intéresser, justement, à l'effet que leur travail a sur la qualité de production. Par exemple, si je suis capable de faire diminuer de 1,5 % la quantité d'oeufs qui sont faillés ou qui ne sont pas vendables, ça peut avoir un effet économique récurrent, là, important, là, qui peut… Dans le fond, justifier carrément le fait d'avoir un employé qui fait ça, plutôt que de le faire moi-même, puis m'étirer les bras, puis m'en faire les choses. Je suis une personne qui travaille aussi avec des cartables, donc des tâches journalières, des tâches hebdomadaires. Donc, la personne qui va venir travailler va avoir… on va avoir un peu décortiqué le travail qu'il y a à faire, puis ça va être surtout fait sur des cases à cocher ou des mesures à prendre. Dans le fond, ça permet que si une personne ou une autre vient travailler cette journée-là, elle est capable de savoir ce qui a été fait la journée précédente, puis elle est capable de diriger un petit peu ses tâches. Il y a une partie de tâches qui est répétitive jour après jour, il y en a d'autres qu'on fait à chaque semaine, d'autres à chaque mois, fait que pour ne pas passer à côté, bien, on a développé ça. On travaille avec des post-mortem aussi à la fin de l'année. On a un organigramme, puis des responsabilités par chapeau, fait que ça permet aussi de savoir à qui s'adresser lorsqu'on a un besoin particulier, fait que c'est comme ça qu'on a monté l'entreprise. Puis, bien, je suis une personne qui travaille beaucoup en équipe, fait que j'aime beaucoup que ce soit avec des personnes qui sont à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, je vais chercher des ressources pour pouvoir m'aider à aller plus loin. Donc, au niveau de l'évolution de l'entreprise, bien, on voit ici, là, justement, en 2015, on a fait des rénovations majeures, on a construit sur un nouveau site des poulaillers. Donc, moi, j'étais arrivé en 2012 à la ferme. Après avoir fait des… après ma carrière à la coop d'à peu près 5-6 ans, je suis rentré à la ferme. Puis, ce qui était mon objectif principal, c'était comment je me compare avec les autres fermes de mon secteur. Ça fait que ça a été beaucoup des discussions avec mes experts conseils au niveau de… au niveau des entreprises qui nous fourniaient la moulin, nous aussi de la coopérative. Puis aussi de l'analyse de nos données. Puis là, dans le fond, moi, ce que je remarquais, ce que j'avais vu ailleurs, c'était qu'il nous en manquait un petit peu au niveau de la productivité. Donc, on a travaillé au niveau de la qualité de l'eau, on a travaillé, bon, la ventilation, on a regardé la désinfection entre les troupeaux, des entrées de biosécurité, donc de contrainte, là, les gens à changer de chaussure puis à changer de vêtement avant de rentrer à la ferme. Puis tout ça a fait que… ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'on investissait un dollar, la plupart du temps, ça se repayait l'année même ou l'année suivante, puis c'était des gains qui étaient récurrents. Fait qu'on voit ici, au niveau du tableau du haut, c'est la quantité d'œufs qui a été produit par poule sur une période de 50 semaines. Donc, on voit, là, qu'au début… on voit mal les chiffres, malheureusement, mais le premier chiffre, c'est 2004. Donc, c'était vraiment au début des années 2000. Jusqu'à maintenant, on a augmenté la quantité d'œufs pondus. Donc, ça veut dire qu'on a moins de mortalité, on a un taux de pente avec une meilleure persistance. Souvent, ça, c'est un enjeu. Est-ce que je suis capable d'avoir un haut taux de pente à presque un œuf par poule par jour? Oui. Mais après ça, est-ce que je suis capable de le conserver le plus longtemps possible sans avoir de grande baisse? Bien, je pense que c'est ça l'enjeu de la majorité des productions, en fait. Puis en bas, on voit aussi sur le tableau, en bas à droite… En bas, à gauche, c'est le nombre de poules qu'on a eues, disons, depuis le début des années 1995 jusqu'à aujourd'hui. On est passé sur un site d'environ 20 000, 25 000 pondeuses jusqu'à maintenant un deuxième site. Puis on est tout fait de 60 000 pondeuses en production. Puis à la fin, bien, le dernier tableau qu'on voit est un peu petit, mais dans le fond, c'est un indice… Je me suis amusé à faire un indice 100 pour connaître la rentabilité en marge brute qui est généré par poule entre 2004 jusqu'à aujourd'hui. Puis dans le fond, un dollar, c'est une poule… L'exemple que ça donne, là, ici, c'est que si une poule nous donnait un dollar au début de… Elle n'a pas pour une année, généré par poule, mais aujourd'hui, on est aux entours d'un dollar 90. Ça fait que c'est des gains récurrents, importants, qui ont été faits. On va aller un petit peu plus vite. En 2015, on a fait une expansion au niveau de l'entreprise. Donc, on a scindé le quota de notre production d'œufs et on a transféré ce quota-là sur un nouveau site qui est situé à 7 kilomètres de la ville de Saint-Jean-Crisostone, du site initial. Puis on a, dans le fond, séparé, disons, l'usage parce qu'on est situé en milieu urbain au niveau de la ferme familière. On est vraiment en plein milieu de la ville. Ça fait qu'on a une vocation un petit peu plus agro-touristique pour la ferme Amico, la ferme d'origine. Puis on a construit trois poulaillers, après ça, de 2015 jusqu'à 2020, pour faire justement notre élevage, la transformation de notre fumier, la production d'œufs en système aménagé, donc qui répond bien, en ordre de bien-être animale. Au total, on a 60 000 pondeuses, à peu près 4 travailleurs à temps plein, 4 travailleurs étrangers-temporaux. Puis on communique ensemble, je parle espagnol, puis mes parents aussi, ça fait que ça se passe très, très vite. On a également fait des démarches pour transformer le fumier de nos poules. Donc, c'est-à-dire, le fumier de nos poules, c'est un fertilisant, c'est un des fertilisants les plus riches en termes d'azote par rapport à tous les types de fumier qu'on peut avoir. Puis, dans le fond, l'objectif, c'était de déshydraté notre fumier pour être capable de le granuler pour pouvoir le mettre en vente. C'est ce qu'on a réussi à faire, mais en utilisant un procédé qui était innovant, c'est-à-dire, on a pris, on a utilisé le compostage, c'est-à-dire l'utilisation des bactéries en faisant chauffer le fumier pour être capable de déshydraté le fumier. Puis ça, ça nous ouvre la voie à des nouvelles façons de transformer notre produit par rapport à ce qui est fait conventionnellement. Ça nous ouvre aussi la voie, éventuellement, à l'offrir, cette technologie-là, dans des fermes de plus petite taille. Ça a l'air gros, là, on fait à peu près 1 % des eaux au Québec, ce que nous, on fait, mais dans le fond, c'est une ferme de taille moyenne qu'on a ici. Ça fait que sans avoir à transporter le fumier dans des usines pour pouvoir le transformer. C'est l'objectif qu'on a, là, avec les différents projets de recherche qu'on a fait, là, depuis, en 2018, avec le MAPAC et l'IRDA. Puis en 2023, les projets qu'on a, c'est avec le CNRC et avec Investissement Québec. À la ferme Emco, comme je vous l'ai dit, on est en plein milieu du, on est en milieu urbain. Donc, il y a l'école secondaire, la piste cyclable qui passe en arrière de la ferme. Il y a un quartier résidentiel de 400 maisons qui s'est construit. Puis il y en a un autre de 200, je pense que ça va, 250 habitations de bloc appartement qui vont être juste à côté. Donc, on essaie de cohabiter avec tout ce beau monde-là. Ça fait qu'on a un diminué un petit peu la production qu'on fait là. On veut, puis on a ouvert aussi un kiosque de vente des oeufs. Ça fait qu'initialement, en 2018, là, c'était du pied par du pied avec un mini couloir au travers d'une fenêtre. Les poules pouvaient avoir accès à l'extérieur puis à l'intérieur. Puis c'était un frigidaire. Ça fait que les gens payaient avec de la monnaie dans le trou du mur, dans un trou d'un mur. Puis dans le fond, ils nous, c'était libre-service. Il n'y avait personne à l'intérieur. Ça fait que nous, on remplissait les douzaines. On les choisissait à la ferme pendant notre cueillette. Là, maintenant, on est en train d'agrandir. Puis on installe un système de paiement autonome avec une borne de paiement. Puis un système de caméra, dans le fond, pour être capable de relier les ventes avec l'action d'avoir pris un produit. C'est ce qu'on est en train de faire. Aussi, en 2021 jusqu'à 2023, moi, j'ai participé au camp de l'Université Laval. On appelle ça le camp, mais dans le fond, c'est la formation en agriculture biologique et entrepreneuriat de l'Université Laval. Donc, c'était vraiment pour se familiariser avec les concepts de base de l'agriculture biologique. En hiver, c'est beaucoup de formations. Dans le fond, différentes formations au niveau entrepreneurial, mais au niveau aussi de la production et tout ça. Puis en été, il y a de l'accompagnement agronomique sur notre projet. Ça peut se faire soit à notre ferme. Moi, j'avais ma ferme, mais il y avait aussi beaucoup d'autres participants que ça se faisait soit dans des sites qui étaient prêtés. Donc, c'est vraiment une bonne façon de se lancer et d'avoir un bon suivi. Puis moi, ça fait trois ans que je suis là. Je pense que ça va être ma dernière année. J'ai fait le tour. Mais un an, deux ans, c'est une bonne façon de se lancer. Puis il y a énormément de défis là-dedans. C'est extrêmement complexe comme production. Puis pour rester en affaires, justement, ça prend des gens qui nous appuient puis qui nous consolent quand ça ne va pas bien. En effet, avec le camp aussi, j'ai pu être mis en contact avec des gens de recherche, justement, que ce soit à l'Université Laval puis même aussi dans le secteur du gouvernement canadien avec le CNRC. Mais d'être capable de pouvoir avoir… J'avais des idées. Puis c'est ce que c'est faisable. On avait regardé la culture de fraises sous bâtiment à l'intérieur avec des lumières. Ça fait que là, il y avait des questions de lumière, tout ça, ces choses-là. Puis aussi au niveau de la transformation d'engrais. Ça fait qu'une chose m'a amené à une autre. Ça m'a permis d'avancer. Puis on a fait aussi de la rente, justement, de production maraîchère au kiosque, considérant qu'on avait déjà un achalandage. Qu'est-ce qui nous distingue? Dans le fond, on a un style de gestion qui est très cartésien, disons ça de même. Disons, il y a une tâche. Cette tâche-là, il faut que ça se fasse de cette façon-là. Et alors, on le note dans le tableau, puis dans l'espèce de… C'est comme si je faisais un affichage de poste, dans le fond, puis je voudrais déterminer chacune des tâches à faire. Ça fait que dans notre cartable, bien, toutes les tâches qu'on fait à la ferme sont là. Également, on a une intégration assez verticale. Ça fait qu'à partir de l'âge de un jour des poussins jusqu'à la vente des œufs, puis à la transformation de notre fumier des poules, bien, c'est ce qui nous distingue. Puis, bien, on a un caractère assez innovant, là, autant moi que mon père, là, on est… on a à la tête plein d'idées. On les essaye. En 2015, on a gagné le concours transfert de ferme avec mes parents. En le fond, ça, c'était la coop qui fait ça, puis aussi, on a participé à l'émission « Arrive en campagne ». Je crois que c'est en 2017. Ça a été très, 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 très plaisir. Alors, je vous remercie. Merci beaucoup, Jacques. Très inspirant. Très bon ambassadeur, autant de son entreprise que du camp. Donc, c'est… on te remercie beaucoup d'avoir participé à l'événement. Donc, on passe à notre deuxième présentation, quelqu'un que j'ai connu aussi ce printemps. Donc, Gabriel Lampron, bonjour. Donc, la famille Lampron exploite les terres de Saint-Boniface et produit du lait depuis sept générations. Le respect de la nature a toujours été à la base de toutes les décisions. C'est notamment grâce à l'agriculture biologique que l'entreprise protège l'environnement. Gabriel Lampron est un autre diplômé d'agroéconomie. Il est copropriétaire de la ferme Y Lampron et Fils, incorporé. L'an dernier, Gabriel a participé à la plateforme de formation en entrepreneuriat agricole, un programme de formation continu offert à la faculté. À toi, Gabriel, je t'invite à venir faire ta présentation. Bonjour tout le monde. Je suis content d'être ici aujourd'hui pour vous présenter, faire un témoignage sur la ferme et mon parcours aussi comme entrepreneur. Donc, comme Denis a nommé, je suis agroéconomiste de formation et copropriétaire de la ferme Y Lampron, à Saint-Boniface, en Mauricie. Donc, pour commencer, je présente ma famille. Moi, je suis l'aîné d'une famille de trois enfants. Mon père, qui était propriétaire de l'entreprise, qui l'a encore, s'occupait de la gestion des animaux à la ferme quand j'étais petit. Puis, il s'est aussi beaucoup appliqué au niveau du syndicalisme agricole. Ça, c'est l'année de ma naissance, en 1993. Donc, ça, c'était vraiment mon terrain de jeu quand j'étais tout petit. La ferme m'intéressait. J'allais aider mon père à la ferme, mais c'était plus pour l'aider que parce que j'aimais ça vraiment. Mais là, c'était plus pour être se mettre avec. Quand j'étais jeune, souvent, j'étais un entrepreneur sans le savoir. Je faisais des poulets à chair depuis que j'avais 12 ans. J'en avais 100 toutes les années. Puis, je m'occupais vraiment de l'achat, de la production, la mise en marché. Puis, j'aimais vraiment ça. Puis, tu sais, je frenais les devants. Mais je ne savais pas que c'était un entrepreneur que je faisais. Mais c'était vraiment ça, dans le fond, que je faisais. Mais il y a un bout que je n'aimais pas, c'était la mise en marché. Ça, c'était moi et mon fort. On va en revenir un peu plus tard. Puis, à la fin de mon secondaire, j'ai décidé de vouloir devenir agronome parce que l'agriculture m'intéressait, mais sans nécessairement reprendre la ferme parce que je trouvais ça gros. Je ne comprenais pas tout. Puis, ce n'est pas ça qui m'intéressait vraiment. Puis, même le mot « entrepreneuriat », je ne savais pas ce que ça voulait dire à la fin de mon secondaire. Je n'avais jamais entendu ça encore. Alors, entretenir, dans les années 2000, on a fait une certification biologique à la ferme. Donc, mon grand-père, puis mon père et mon auton, ils ont vraiment certifié autant les champs que les tables. Donc, depuis ce temps-là, on est dans tous nos secteurs d'activité, on est biologique à 100 %. En 2010, pour me rendre à l'agronomie, je décide de passer par la technique à la pocatière. C'est vraiment là que j'ai découvert ma passion pour l'agriculture puis pour la production laitière principalement. Le fait d'être en classe avec d'autres personnes qui avaient des fermes, laitières, de parler avec eux autres, d'avoir des cours, il y a une flamme qui a été créée en moi puis je me suis vraiment rendu compte que c'était ma passion de tous les jours. Parce qu'au secondaire, je n'avais pas d'amis qui avaient des fermes. Ça fait que c'était dur. En tout cas, bref, j'ai pu vraiment développer ce côté-là. Puis, à la pocatière, on avait quelques cours qui parlaient de l'entrepreneuriat. Ça fait que là, je commençais à plus comprendre « OK, c'est quoi cette bibitte-là? C'est-à-dire une entreprise? » Ça fait que là, je commençais à plus comprendre. Je ne savais pas encore si j'en étais un, mais je commençais à comprendre c'était quoi. Donc, ensuite, j'ai décidé de continuer mon cours. Puis, quand j'ai regardé la différence, je me suis dit « Ah, je pense que je vais aimer mieux agroéconomie parce que j'ai toujours aimé les chiffres, j'ai toujours aimé la gestion. Ça me parlait plus comme programme. » Donc, puis je me suis encore plus appris c'était quoi être un entrepreneur. Je commençais à me dire « Ah, bien peut-être que ça me tente. Être un entrepreneur, finalement, tu sais, ça a l'air le fun. Puis, tu sais, avec la ferme, c'est un beau mix. » Ça fait que ça m'a quand même, ça m'a encore plus fait réfléchir à ce niveau-là. Quand j'ai quitté la ferme, quand j'ai fini l'école, j'ai passé un an à la ferme, un été à la ferme. Puis là, il y avait des petites frictions parce que moi, j'arrivais de l'école, j'avais des idées. Puis là, il y avait mes oncles, mon père qui est un peu freiné. « Hé, le petit jeune, on se campte-tu un peu. » Ça fait que là, après un été de temps, j'ai décidé d'aller travailler comme conseiller en gestion chez Groupe Agridé, dans le fond, qui était notre conseilleur depuis des années chez nous. Ça fait que j'ai vraiment beaucoup aimé ça, étant donné que j'adore les chiffres. Puis aussi, ça m'a permis de fréquenter beaucoup d'entrepreneurs. Puis à force de fréquenter ces entrepreneurs-là, je me suis rendu compte « Hé, bien, moi, c'est moi, être à leur place, dans le fond, puis tu sais, pouvoir prendre des décisions, puis être au volant de l'entreprise, être proactif, toucher un peu à tout. » Donc, à force de travailler avec eux, ça m'a vraiment confirmé que je voulais revenir sur la ferme puis être un entrepreneur agricole. Donc, en 2008, je suis arrivée à temps plein sur la ferme. Donc, ça, c'était le site qu'on avait sur la ferme. On avait déjà la nouvelle étape de construction en 2014. Puis sinon, bien, c'est encore un goût. Je reste encore sur la maison. Ici, mes parents sont partis, puis j'ai repris la maison familiale. Je vais vous présenter la ferme rapidement chez moi. Donc, nous, on est une ferme laitière biologique. On a deux secteurs d'activité, la grande culture et la production laitière. Le secteur des grandes cultures s'occupe de faire des aliments de fourrage pour les animaux, pour les vaches, puis également fait du soya pour la consommation humaine. C'est-à-dire que la production laitière, bien, nous, on produit du lait. Je vais vous présenter l'équipe de gestionnaires et d'actionnaires. Donc, dans le fond, c'est quatre frères ici, puis moi. Donc, puis un des frères, c'est mon père. Donc, de gauche, de droite à gauche, on a Alexandre ici qui s'occupe des chiens. C'était lui qui était impliqué, qui était vraiment responsable du projet de laiterie, que je vais parler un peu plus tard, qu'on a arrêté finalement. Donc, on est en train un peu de restructurer nos responsabilités à ce niveau-là. Pour l'instant, il donne un très bon coup de main au niveau du champ. Lui, il est arrivé à cette entreprise en 2010. C'est mon oncle, puis on a dix ans de différence. Ensuite, il y a Jean-Yves, que lui, c'est vraiment rendu le gérant de troupeau. Lui, il est rentré sur l'entreprise en même temps que moi en 2018. Anciennement, il était pilote d'hélicoptère. Ensuite, dans le milieu, il y a mon père, Pierre. Lui, là, il vient de finir son implication. Il était président des producteurs de lait du Canada. Il vient de finir. Donc, là, il va être plus présent sur la ferme. Donc, on est en train de regarder aussi pour voir les responsabilités, puis voir comment on se partage ça. Ensuite, il y a Daniel, qui, lui, était vraiment responsable des champs. Puis, finalement, il y a moi qui est responsable de l'alimentation des vaches puis de l'administration. Donc, nous autres, on a une salle de traite double 10. Ça fait qu'on a besoin quand même plus de main-d'oeuvre que des robots. Mais depuis un an et demi, depuis un mois et demi, on a des travailleurs étrangers, puis on est vraiment satisfait. C'est des belles échanges de culture. Ils sont vraiment présents. Ils sont contents d'être là. Donc, on est vraiment contents, puis ça va bien. Donc, nous autres, c'est une étape en stabilisation libre avec des lojettes de sable. On effectue la plupart de nos travaux au champ, étant donné qu'on est biologique, puis que géographiquement, on est quand même isolé de la plupart des autres fermes. Donc, il faut faire pas mal tous nos travaux. Donc, on est vraiment équipé pour faire tous les travaux et la plupart des réparations aussi. Donc, en 2018, quand je suis arrivé sur l'entreprise avec mon autant que j'en ai, bien là, ils sont passés de trois actionnaires à cinq. Fait que là, on voulait augmenter les revenus pour créer de la place pour tout le monde. Donc, on a décidé d'agrandir l'étape, donc de passer de 130 vaches à 200 vaches. Puis également, bien en 2019, pour la même idée, on voulait augmenter les revenus d'entreprise pour faire plus de place. Donc, on a décidé de développer notre projet de vente directe de lait. Je vais expliquer un petit peu le cheminement du projet, comment ça allait être à travers l'hôtel. Donc, en 2017, on avait fait faire une étude de marché, voir si c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser. Puis on avait finalement dit qu'on mettait le projet sur la glace. On n'était pas encore tout à fait convaincus. En 2019, février 2019, l'ami de mon oncle, il est venu nous présenter des machines distributrices. Puis il aurait aimé ça qu'on mette notre lettre dedans. On trouvait ça bien intéressant. Dans le fond, le projet, c'était une machine vraiment pour distribuer le lait avec une application, des abonnements, mettons, qu'on peut acheter du lait par la semaine. Ça permettait avec l'application d'avoir des contacts directement avec les clients. Une machine distributrice qu'on pouvait vendre directement avec le consommateur. Malheureusement, la réalité, c'était un petit peu plus difficile parce qu'au niveau technique, il y avait beaucoup de défis. La réfrigération, la durée de vie du lait là-dedans, les places où on pouvait mettre les machines, c'était plus difficile qu'on pensait. Donc, ça n'a vraiment pas été là-dessus qu'on a fait nos ventes de lait finalement. Ensuite, donc, en septembre 2019, on a vraiment lancé notre produit. Donc, au début, on avait juste le lait 3,8 % puis le lait au chocolat. En mars 2020, la COVID-19 est arrivée. Nous, on avait beaucoup mis l'emphase sur la vente, d'aller rencontrer nos clients puis de regarder, dans le fond, de développer des liens directement avec le client. Avec la COVID-19, ça a vraiment, on a fallu complètement virer notre fusil d'épaule. Puis, bien, c'est jamais vraiment revenu jusqu'à temps qu'on arrête. Là, tu sais, il y avait toujours eu des freins. Puis aussi, c'était difficile de rentrer dans nos nouveaux magasins parce qu'ils fermaient tout. Ça fait que, tu sais, ça n'a pas été la seule raison, mais c'est sûr que ça a été une des raisons pourquoi le projet n'a pas marché. Donc, en 2019, en 2020, on a été capable de trouver un distributeur qui distribuait partout dans les épiceries indépendantes du Québec. En 2021, on a fait des visites à la ferme puis on a ouvert les kiosques à la ferme toujours pour essayer de stimuler les ventes puis de connecter le consommateur avec la ferme. On a même fait une association pour faire des crèmes glacées avec une chocolaterie de la région. En novembre 2021, on avait loué un loco puis on a mis nos équipes matières pour faire le lait pour être capable d'avoir un meilleur contrôle de la qualité parce qu'il y avait eu des problèmes avant. Puis on a dit, c'est peut-être pour ça que les ventes vont passer, tu sais, fait qu'on va prendre en contrôle notre qualité. Également, on a ajouté le 2 %, puis 15 % pour justement essayer de stimuler les ventes. En mars 2022, on a sorti de l'Allerable qui a fait un beau buzz en région puis ça a bien été, le monde était bien content. En juin 2022, on a embauché quelqu'un à temps plein sur les ventes parce que là, on s'est dit là et ça prend des ventes. Moi, ça faisait un an que j'étais responsable des ventes. J'avais dit que moi, j'aimais pas ça quand je suis jeune, prendre mes petits poulets. Puis là, je me suis rendu compte pourquoi j'aimais pas ça, tu sais, à la cheminement. J'ai quand même aimé de comprendre, tu sais, comment ça marchait, la distribution, puis ce monde-là. Mais tu sais, le côté vente, en tout cas, j'ai appris que c'était pas pour moi. Fait que là, on s'est dit, on va se donner une chance, on va engager quelqu'un à temps plein sur les ventes pour faire stimuler les ventes. Mais tu sais, à toutes les fois qu'on a gagné, on a reperdé de l'autre bord. Fait que tu sais, on n'a jamais vraiment été capable d'atteindre notre volume qu'on voulait avoir. On a même rentré chez les fermes Lufo qui avaient quand même un bon volume aussi. Mais comme on disait, on n'a jamais été capable d'aller chercher le volume pour avoir, tu sais, notre break-even. Fait qu'il a fallu quand même, il a fallu finalement arrêter le projet parce qu'on ne voyait pas quand on était pour y arriver. Donc, en février 2023, malheureusement, il a fallu mettre fin à ce projet-là. Donc, nous, on est une ferme de groupe, on est cinq. Avec ce que je viens de montrer, tu sais, à cinq, ça a été des bons défis de la cohésion d'équipe. Donc, la communication, ça a vraiment été important. Nous, on essaie de mettre ça vraiment au cœur de notre entreprise. Puis, une de nos valeurs principales, c'est l'harmonie. Fait qu'on veut vraiment garder l'harmonie à travers les cinq. Fait qu'on n'était pas toujours d'accord dans ce projet-là. On s'est essayé de plus parler possible. Les outils qu'on met en place pour améliorer la communication, tous les lundis matin, on fait une rencontre pour l'ouvrage la semaine. Puis, en même temps, bien, des fois, on déborde un peu, là, tu sais, pour tout se mettre, c'est la même longueur d'onde, nous, pour être sûr, qu'on est tous au même diapason. On essaie de faire aussi au moins quatre demi-journées par année pour vraiment faire des rencontres plus stratégiques avec des suivis de budget. Puis ici, on n'hésite pas à faire affaire avec des intervenants externes pour nous aider, justement, avec cette communication-là à l'intérieur. Donc, ça, vite fait, c'est l'évolution depuis qu'il s'arrivait sur l'entreprise. Donc, le chiffre d'affaires a augmenté de 81 %. Les vaches en lactation, on a atteint notre objectif de 200, donc on a augmenté de 43 %. Les supercicultiveux aussi ont augmenté. Puis, on a une dette qui a augmenté également qui va être un défi dans les futures années. Puis, la moitié de cette augmentation de dette-là est due à notre projet de laiterie qui n'a pas marché. Dans le fond, nous autres, le défi vraiment des prochaines années, ça va vraiment être d'avoir l'équilibre entre le rachat des actionnaires sortants puis la continuation des développements. Donc, là, on est rendu au volume qu'on voulait. Fait que maintenant, notre prochain défi, c'est vraiment, ça va être celui-là. Pour finir, bien, moi, j'ai participé à la plateforme de formation d'entrepreneuriat l'année dernière. Pour moi, ça a été super bénéfique étant donné que je suis rendu après cinq, six années à temps plein sur la ferme, je suis vraiment rendu mature pour une formation comme ça. Puis, ça m'a permis de prendre du recul puis accompagner de des super bons formateurs qui font un tour de razette de l'entreprise puis de réfléchir au temps toi-même que qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que l'entreprise veut devenir. Donc, ça a été vraiment bénéfique. Puis aussi, bien, c'était vraiment intéressant d'échanger avec tous les autres élèves qu'il y avait pendant la formation. J'en ai ressorti très grandi puis beaucoup encore de choses à faire dans ma tête et à appliquer dans les prochaines années. Donc, merci de m'avoir écouté. Merci, Gabriel. Je te rassure, tu es vraiment, tu as des bonnes habiletés, tu as bien vendu ton parcours pour le chômage. Donc, ne t'inquiète pas. On achète tout de suite ton expérience. Donc, on va passer à notre prochaine conférencière que je suis très content de te présenter. C'est quelqu'un qui est issu de mon département en sciences de technologie des aliments, mais moi, j'étais surtout du côté recherche. Donc, c'est Alexandre Tiffaut qui est diplômé en sciences de technologie des aliments. Elle est cofondatrice des Snorow qui offre des gaufres composées de 50 % de légumes. Alexandre souhaite contribuer à l'amélioration des habitudes alimentaires de la population en offrant des produits savoureux et nutritifs. Alors, je vous invite à découvrir avec nous son parcours à l'aide de la mise de l'idée à la mise à la marché. Donc, Alexandre, à toi la parole. Bonjour tout le monde. Ça va être un peu différent. On était beaucoup dans l'agroalimentaire, agriculture. Là, on va aller sur les tablettes d'épicerie, on va aller en marché. Donc, un peu comme ça a été dit, moi, je m'appelle Alexandre, je suis cofondatrice de l'entreprise Les Snorow. C'est une entreprise qui offre des gaufres composées à 50 % de légumes. Vous allez voir, on avait aussi d'autres idées. Quand on a parti le projet, c'était vraiment au début, pour le plaisir, c'est nouveau parascolaire, on va en revenir. Puis, plus que ça avançait, plus que je me disais, c'est quoi que je veux vraiment transmettre et qui est important pour moi, pour les consommateurs québécois, les légumes. Je me suis rendu compte qu'au Canada, il y a deux enjeux majeurs dans l'alimentation. On ne consomme pas assez de fruits et légumes. On va sûrement en consommer au dîner, au souper, mais très peu au déjeuner. C'est la même chose pour les protéines. Donc, je me suis dit, on va mettre ces deux problèmes-là ensemble pour créer un déjeuner qui est complet. Donc, la gaufre, c'était vraiment le but, c'était de maximiser l'apport des légumes, surtout pour les enfants, parce qu'on le sait que c'est plus difficile souvent de faire manger ça aux enfants, puis aussi d'aller chercher l'apport en fibres et en protéines. Donc, on a fait beaucoup, beaucoup de recherche et développement pour arriver aux produits qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qui était aussi important pour nous, c'était de garder l'aspect clean label, parce que quand on voit aussi dans toutes nos études au travers de la technologie des aliments, il y a beaucoup d'agènes de conservation qu'on met qui n'est pas nécessairement négatif, mais parfois, pour le consommateur, il y a un peu un biais parce qu'il n'y a pas une éducation comme on peut avoir au travers de la faculté. Donc, on voulait essayer de limiter ça le plus possible. C'est pourquoi on s'est tourné vers le congelé, en fait, parce que quand tu as une conservation qui est congelée, tu n'as pas besoin de mettre des agents de conservation pour avoir une durée de vie que l'épicerie oblige. Une autre chose qui est pour nous, l'innovation à l'interne, c'était vraiment partie de nos valeurs, donc favoriser les saines habitudes alimentaires, mais aussi avec les ingrédients locaux. Donc, on a fait beaucoup de réductions de gaspillage alimentaire. Au début, c'était vraiment avec le Grand Marché. On travaillait avec Demers, avec toutes ces courgettes et ces carottes qui étaient invendables, soit parce qu'ils étaient trop petits, qu'ils étaient croches, qu'ils arrivaient proches d'une date d'expiration. Nous, on les prenait et on les mettait en purée pour pouvoir faire nos gaufres. Puis ensuite de ça, ça s'est même transféré avec l'Oup, qu'on connaît beaucoup pour les jus et les smoothies. On les a approchés parce qu'on voulait extendre ça. On ne voulait pas juste avoir les carottes puis les courgettes, on voulait aussi des patates douces puis les pommes de terre. Donc, on a travaillé avec eux puis actuellement, c'est vraiment 100 % de nos légumes qui sont dans nos gaufres que c'est des légumes issus du gaspillage alimentaire. Puis ça, on s'est vraiment rendu compte que c'était un enjeu quand on a commencé à faire de la distribution. On allait à l'envers des épiceries, ce qu'on ne voit pas puis on se rendait compte qu'il y a énormément de rejets, autant des fruits, des légumes, mais aussi juste des produits secs parce que l'emballage est abîmé puis on se disait ça n'a pas d'allure, il faut faire quelque chose pour jouer un jeu pour améliorer un peu la planète. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on a joué puis aussi l'engagement social, donc donner à des organismes dans le besoin les gaufres qui sont pour nous qu'on dit les gaufres moches mais qui ne sont pas moches, c'est juste que s'il manque une partie de la gaufre parce qu'on s'entend que quand il n'y a pas la même quantité d'eau dans la pâte à cause que ça varie dans les légumes, ça fait en sorte que notre gaufre n'est pas toujours identique. pour le consommateur, souvent ça, ce n'est pas apprécié. Nous, c'est en sorte que ces gaufres-là qui sont très bonnes, on les vendait soit dans des épiceries en vrac à moindre coût mais qui nous permettait nous autres quand même d'arriver à une rentabilité ou dans des organismes justement où les personnes ont plus de difficultés à manger. Donc, pour commencer mon histoire, en fait, moi, je n'ai jamais cherché à être entrepreneur mais ma mère a travaillé dans l'éducation puis mon père travaille dans une usine de pétrochimie donc un peu comme Gabrielle, le mot entrepreneuriat, je n'ai jamais connu ça. Au secondaire, j'avais plein de projets mais de là à dire que je suis un entrepreneur, je ne savais pas qu'est-ce que c'était puis c'est au fil des années, en fait, que je suis devenue entrepreneur. Tout a commencé pendant mon baccalauréat ici en sciences et technologies des aliments. Je me cherchais un peu, c'était le temps des stages puis là, j'envoyais des candidatures puis je n'arrivais pas à avoir un stage puis je me disais mais pourquoi, puis après ça, je regardais mes notes puis mon implication puis je me suis dit je ne suis peut-être pas la personne qui s'implique le plus ni qui a les meilleures notes donc c'était tout le temps ceux-là qui passaient en premier et je me suis dit au même moment, il y a un concours qui est arrivé, c'était de développer un produit alimentaire. Je me suis dit c'est le meilleur moment pour moi d'un peu faire rayonner qui je suis puis quand je vais arriver pour postuler à un stage, bien ça va être plus facile de dire que j'ai déjà de l'expérience puis que j'ai connu plein de facettes donc je vais pouvoir vendre ma salle comme ça puis aller me chercher un stage que j'aime. Finalement, moi, Laura, Marc-Antoine et Roxane on a perdu ici le projet il fallait créer un produit qui était innovant qui n'existait pas sur le marché qui était cleanable. On s'est mis un peu à penser qu'est-ce qu'on pourrait faire puis là j'ai dit moi à chaque dimanche je me fais des crêpes santé je les montre comme mon congélateur puis je fais ma semaine avec sur tu sais c'est comme ça je dégêne. Laura lui a dit c'était une super bonne idée elle a dit mais on va faire des gaufres parce qu'elle a dit j'ai eu un gaufret à Noël c'est vraiment comme ça que l'idée est partie un peu naïvement c'est ça qu'on va faire puis là c'est après ça qu'on faisait des recherches pour c'est bien beau vouloir faire des gaufres mais des gaufres à quoi puis on s'est rendu compte justement que les protéines puis les légumes c'était vraiment là qu'il y avait un besoin au niveau de la population puis c'était innovant ça n'existait pas puis ça faisait longtemps aussi qu'il n'y avait pas eu d'innovation dans cette catégorie-là du supermarché. donc on a commencé on a présenté juste dans la petite salle à côté aux chercheurs aux professeurs de l'université puis il y avait quatre autres groupes d'étudiants qui présentaient leurs projets nous autres on disait on ne va jamais gagner tu sais c'est des gaufres à base de légumes puis finalement on est arrivés premiers on s'est dit ok c'est le fun on est présenté après ça au Québec on est arrivés premiers puis là on est allés en Ontario pour la finale on était contre toutes les universités du Canada puis on se dit hey il faut présenter en anglais on parle à moitié en anglais c'est sûr qu'on ne gagnera pas finalement on a gagné le prix national on était vraiment contents c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il y a peut-être quelque chose qu'on a entre les mains tout le monde est venu pour nous dire que le produit était vraiment bon il y a un potentiel le marché est là moi un peu naïvement il y a quelqu'un qui m'a dit voudrais-tu lancer l'entreprise j'ai dit pourquoi pas ça va être facile t'écris sur Google comment lancer une entreprise puis ça va se faire comme ça finalement ça ne s'est pas passé comme ça mais par chance quand on avait présenté au professeur on le sait à l'Université Laval il y a beaucoup d'aide qui existent autant au niveau des recherches mais de l'entrepreneuriat puis quand on avait présenté il y a un chercheur qui était amené me voir il y a quelqu'un qui a eu cette idée-là il y a plusieurs années mais ça n'a jamais vu le jour si tu veux je vais te mettre en contact je me suis dit bon ben parfait j'ai rien à perdre de rencontrer cette personne-là on s'est rencontrés puis il m'a dit moi ça a toujours été un projet qui m'allumait qui me passionnait mais j'ai vraiment pas le temps de le mettre en marché mais il dit je connais ça je peux t'aider j'ai dit ben ça tombe bien parce que moi j'ai aucune connaissance je ne sais pas comment faire mais j'ai dit j'ai du temps parce que je suis jeune donc il a dit bon ben parfait on se met ensemble donc de là est né les trois autres personnes qui étaient avec moi dans l'ouverture à l'université eux ça les intéressait pas du tout l'entrepreneuriat donc on s'est partis ensemble donc Arnaud qui lui avait eu cette idée-là il y a dix ans moi qui avais l'idée présentement est toute la fougue de je suis jeune puis j'ai pas peur de rien puis il y avait Pierre qui était son qui est son sous-chef chez Boulé qui l'a aidé justement à créer la recette dans le temps donc on s'est rencontrés puis on s'est vraiment rendu compte qu'on avait des valeurs une vision aussi qui était commune puis c'est vraiment vers là qu'on voulait aller Arnaud dans le temps lui c'était de maximiser les légumes au maximum mais c'était vraiment une gaufre c'était carotte-gingembre ça avait pas marché dans le temps parce que je veux dire une carotte-gingembre ça goûte dans une gaufre puis c'est peut-être pas nécessairement ce que tout le monde recherche tandis que moi c'était vraiment de minimiser les légumes mais que ça goûte pas fait que tu sais d'un peu y aller de façon incognito fait qu'on a mis les deux ensemble de maximiser les légumes mais d'y aller avec des légumes sont plus sucrés que les saveurs peuvent être mieux camouflées pour créer la gaufre à 50% de légumes qu'on a aujourd'hui donc en 2018 on a gagné le concours un peu dans la fougue on s'est dit qu'est-ce qu'on fait avec tout ça après ça ça a été plus long c'est long de développer un produit de le mettre en marché de définir c'est qui la clientèle cible à quel prix qu'on le vend le prix de détail puis le plus important c'est où qu'on fait la production c'est quand même une grosse étape donc à ce moment-là je parlais avec un de mes professeurs puis je dis oui on a l'idée mais ça tourne en rond puis il m'a dit je vois ça passer Mycélium ça part à Québec tu devrais aller voir bon parfait fait que je m'en vais chez en fait c'était même pas que ça commençait même pas Mycélium c'était avancé ils faisaient juste une soirée brainstorm pour voir qu'est-ce qu'il avait besoin c'est là que je suis tombée en amour puis je me suis dit wow c'est vraiment le fun puis que j'ai découvert un peu l'entrepreneuriat quand Mycélium est parti j'ai embarqué là-dedans parce que j'avais tout l'aspect qualité réglementaire recherche et développement avec mon baccalauréat mais j'avais pas l'aspect entrepreneurial parce que moi dans le fond le niveau les cours options j'avais toute pris la nutrition parce que c'est vraiment ça qui m'intéressait de là les fibres et les protéines donc on a commencé avec Mycélium puis je voulais aller en chercher encore un petit peu plus donc à l'université il y avait l'académie de la relève entrepreneuriale qui ouvrait puis eux c'est vraiment plus axé sur des formations de gestion puis aussi au niveau personnel donc comment grandir en tant que gestionnaire puis c'est là que j'ai vraiment plus développé mes habiletés on a continué on a continué à travailler par chance c'est aussi le grand marché qui est ouvert qui avait une usine cuisine locative donc on a fait toutes nos gaufres là puis c'est vraiment en avril 2020 qu'on a mis sur marché nos gaufres puis en fait ça faisait quand même deux ans qu'on travaillait sans nécessairement avoir de l'argent puis on en avait des gaufres en recherche et développement qu'on faisait à chaque semaine qu'on s'est dit il faut bien les vendre ces gaufres-là pour être capable de réinvestir donc on est allé voir une petite entreprise à Silleri c'est une épicerie zéro déchet on leur a dit nous on a plein de gaufres aux légumes à vendre ça a bien marché est-ce que vous voulez les vendre puis on dit ok oui on a mis ça en marché le samedi matin puis le dimanche on a tout vendu notre inventaire c'est vraiment là puis on n'avait pas de nom on n'avait pas d'emballage on avait juste des gaufres on s'est rendu compte qu'on tient vraiment quelque chose ça répond vraiment à un besoin du consommateur donc on s'est mis un peu à penser aller voir des entreprises en marketing là on a vraiment développé le branding donc les snow row que le but c'est de faire passer incognito des légumes aux enfants puis de favoriser ses habitudes alimentaires après ça en septembre 2020 on a lancé avec les emballages notre branding dans les IGA des Sources de la ville de Québec c'est vraiment là qu'on s'est rendu compte que ça a été un succès instantané on a vendu plus que ce que notre compétiteur dirait qu'il vendait en épicerie en un an nous on l'a vendu en un mois donc on s'est rendu compte que c'était le fun mais avec ces ventes-là viennent une croissance qui est la croissance difficile à gérer donc c'est en septembre 2022 qu'on a pu vraiment lancer à l'échelle provinciale parce que la production quand tu fais tes ventes fois 10 ta production doit le faire aussi puis c'est pas nécessairement ce qui est le plus facile ça nous a pris du temps mais on a fini par y arriver puis en fait même aujourd'hui ce qu'on se rend compte c'est qu'on a un défi au niveau de la production parce que des fabricants de golf il n'en existe juste pas au Québec donc on a fait beaucoup de recherches avec le CNRC justement pour trouver des sous-traitants autant au Canada et aux États-Unis puis on n'en est pas arrivé donc on a un peu transformé ce problème-là en opportunité on s'est dit avec la pandémie les personnes ont repris goût à cuisiner donc là on travaille actuellement sur un nouveau produit qui est dans le fond un mélange de poudre à vendre donc les personnes font eux-mêmes leur golf et crêpe à la maison pour ensuite aussi nous autres ça nous enlève la partie fabrication livraison congelée qui est plus difficile ça nous permet d'aller chercher des sites transactionnels en ligne ce qu'on n'avait pas donc on a un peu changé nos problèmes pour faire des opportunités puis c'est vraiment là qu'on est rendus contrairement aux deux autres entreprises on est vraiment nous autres en mode start-up mais moi c'est ce qui m'allume puis c'est ce que j'aime là-dedans puis un jour j'espère qu'on va être rendus aussi gros qu'eux merci Alexandre les consommateurs ont couru pour acheter des produits à la cilerie c'est probablement possiblement leur microbiote qui a été interpellé parce que il faut manger de 15 la consommation moyenne de fibre c'est environ 15 grammes par jour puis il faudra en consommer 30 puis c'est un ingrédient spécial l'obsidium ça c'est de l'arabino c'est un excellent prébiotique pour nos bactéries tessinaires donc bravo tessu allié nutrition science des aliments transformation puis l'entrepreneuriat bravo donc je suis certain que vous voulez en savoir plus sur nos conférenciers donc je vais inviter maintenant Nadia Desry à Grenoble qui est également diplômée de notre faculté à venir animer le panel en compagnie de Jacques Gabriel et Alexandre depuis 2015 Nadia coordonne les activités de la plateforme de formation en entreprenariat agricole cette formation de 10 jours est spécialement conçue pour les productrices et producteurs agricoles qui désirent trouver des solutions à leurs défis d'affaires donc j'invite Nadia et nos conférenciers conférencières à venir à l'avant pour qu'on puisse débuter cette période de questions qui est animée par Nadia merci je voulais principalement vous remercier d'avoir accepté notre invitation on voit de par vos témoignages on vient de voir vos présentations d'entreprise c'est sûr que la fibre entrepreneuriale vous l'avez si vous posez des questions moi je m'assure vous l'avez là vous avez beaucoup présenté vos entreprises maintenant je vais peut-être poser plus des questions sur vous comme entrepreneur le chef d'entreprise dans le fond comment vous vivez ça l'entrepreneuriat c'est un peu là-dessus qu'on va travailler dans les prochaines minutes vous l'avez vu puis Alexandre tu en as parlé ça prend beaucoup de compétences tu t'en as aperçu ça prend beaucoup de compétences pour être entrepreneur pour apprendre à se connaître on a toutes des forces j'appelle ça des angles morts et non des faiblesses c'est beaucoup plus beau donc est-ce que vous connaissez justement vos forces et vos faiblesses puis vos angles morts puis comment vous faites pour travailler avec ça je vais commencer avec toi Alexandre oui en fait moi au travers des années je me suis rendu compte que ma plus grosse en fait ce que je suis le meilleur c'est vraiment vendre le produit développer le marché regarder aussi la clientèle cible c'est quoi qu'il veut développer les produits associés à ça vraiment un peu regarder aussi les tendances du marché mais tout ce qui est rentabilité autant de l'entreprise que du produit c'est vraiment pas là-dessus que je suis la meilleure que j'ai à travailler aussi les fichiers Excel moi ça me donne mal à la tête quand on se rendu compte vraiment de ça il fallait agir parce qu'on s'entend que si ton entreprise n'est pas rendable elle ne va pas non plus vivre et tu ne vas pas vivre une croissance donc à ce moment-là ça faisait quand même plusieurs années que mon conjoint était au courant des snoraux il a goûté les gaufres à partir du début jusqu'à ce que ça soit bon puis c'est là qu'il a dit ok bien moi j'ai le goût d'embarquer j'étais à la recherche de nouveaux défis il finissait son MBA ici en gestion d'entreprise donc c'est vraiment lui qui a pris tout le volet rentabilité finance puis même la gestion de l'entreprise pour que moi je me consacre au niveau de l'innovation et développement de marché puis je pense que c'est vraiment important dans l'entrepreneur justement d'être conscient de c'est quoi nos forces et nos faiblesses parce que c'est comme ça que ton entreprise va devenir plus forte que tu vas avoir des bases puis aussi parfois peut-être que tu peux avoir une force mais pas nécessairement d'aimer faire ça puis ça aussi c'est important de le reconnaître parce que si tu n'as pas de plaisir dans ce que tu fais bien tu n'iras pas loin non puis comme tu disais il faut apprendre à se connaître puis justement on est tous différents il ne faut pas non plus s'associer avec des gens pareils comme nous souvent c'est la tendance mais d'être complémentaire là c'est là qu'on va chercher notre force il faut savoir aller chercher les bons alliés toi Gabriel tu as suivi dans le cours de la formation de la plateforme tu as eu la chance d'avoir le test primaire puis 6 heures de coaching les tests de personnalité comment tu as vécu ça puis qu'est-ce que tu as appris sur toi de toute façon moi j'ai aimé ça parce que des fois j'avais d'amour à me comprendre tu regardes les autres comment ils sont puis là ok des fois je suis comme ça des fois je suis comme ça avec le test primaire c'est comme ça sort un résultat sur papier donc là tu peux plus comprendre puis accepter comment acter puis même des fois tu n'avais pas pensé que tu étais de même mais là à y repenser bien c'est vrai c'est pas mal vrai qu'est-ce qui est écrit fait que j'ai vraiment trouvé ça intéressant puis aussi tu sais moi j'ai de la misère à dire non dans la vie depuis que je suis jeune je dis oui à toi je veux tout faire mais là à un moment tu te rends compte il faut que tu fasses des choix fait qu'il faut que tu choisisses qu'est-ce que t'es bon puis qu'est-ce que t'aimes fait que ça a l'air justement à ça pour être plus efficace pour l'entreprise et toi Jacques c'est simple ma femme m'a psychanalisé souvent je n'ai jamais voulu l'accepter mais elle a raison puis tu sais dans le fond je suis un qui est un peu comme Gabriel qui aime ça aller un petit peu partout puis à un moment donné on devient diffus on devient aussi surchargé fait que c'est d'essayer de se concentrer sur les projets qui sont les plus cohérents avec tout le reste puis aussi de travailler en équipe fait qu'avec la relation avec mon père il est très très fort au niveau toute la conception structurelle des choses tout ça fait que dans nos projets de construction il a énormément aidé moi de mon côté j'étais beaucoup plus disons soutien disons ça de même puis à un moment donné après ça on a changé avec d'autres types de croissance puis là ça me prenait quelqu'un d'administration qui est plus stable puis que ça fait pas j'ai pas de l'administration qui traîne fait que là c'est une dame qui faisait une partie de ma comptabilité qui est rendue avec moi puis là maintenant on a vraiment disons séparé ça un peu comme ton conjoint où est-ce que l'administration se fait bien puis ça se passe très très bien puis encore une fois un petit développement qui est fait parce que juste pour terminer avec ça je crois que l'entrepreneur c'est cette personne-là qui doit déterminer c'est quoi la vision pour l'entreprise fait que j'ai beau être très très bon pour ramasser des oeufs collecter des oeufs j'aurais jamais je pouvais engager quelqu'un pour collecter des oeufs au moins aussi bien que moi puis maintenant beaucoup mieux que moi mais je pourrais pas engager quelqu'un pour décider du futur de la ferme puis de quelle façon ce futur-là se passe donc puis qu'est-ce que vous dites aussi justement on le voit de par nos personnalités il y a pas un modèle l'entrepreneur doit être il y a des choses justement qui sont importantes il y a des compétences mais vous êtes tous différents vous avez vos forces différentes c'est ça qui fait la beauté fait qu'on peut pas dire nécessairement c'est vraiment ces cinq qualités-là tu vas être un bon entrepreneur il faut savoir s'entourer puis c'est comme ça que vous faites c'est parfait tu le dis justement vous les trois vous en avez parlé l'innovation c'est un point commun dans vos entreprises pourquoi vouloir se démarquer d'où ça vient ce désir-là d'innover que vous avez en vous qui veut commencer je peux y aller mais en fait je pense que j'ai toujours cherché un peu à faire les choses différemment de tout le monde donc pour nous innover c'était un peu une suite logique ça s'est fait naturellement puis je pense aussi pour se démarquer en tant que jeune entreprise dans le domaine alimentaire t'as pas le choix d'innover pour aller chercher des prix des reconnaissances te faire voir aux yeux du public puis c'est vraiment comme ça puis c'est pas nécessairement de te faire innover au niveau du produit ça peut être innover au niveau de l'interne de la gestion comment ça se passe du packaging ça peut être aussi innover en termes de ressources humaines donc il y a eu plein de façons d'innover mais si t'as justement un enjeu dans ton domaine de ressources humaines si tu innoves en disant par exemple chez nous il n'y a pas cinq jours de travail c'est quatre moi ça se fait mieux parce que c'est pas une ferme mais tu sais si tu dis c'est pas cinq jours de travail par semaine c'est quatre ça offre tout le temps de condenser ça pour les employés ça peut être à l'échelle donc pour moi je trouve que dans le domaine alimentaire où il y a beaucoup de compétition c'est juste simple d'essayer de voir plus grand puis de faire rayonner l'entreprise de cette façon donc moi en fait ma conjointe n'est pas beaucoup impliquée dans l'entreprise on en parle très très peu mais avec mes parents c'est un sujet surtout mon père on a des sujets de conversation infinis au niveau de la ferme puis moi dans le fond la façon que je marche j'ai beaucoup d'idées puis je pense beaucoup je suis en gauche je suis en droite mais jamais comme tout le monde c'est bizarre puis à un moment donné ça devient en tout cas je me suis posé des questions par rapport à ça mais mon père me suit tout le temps il suit dans le champ gauche puis après ça il me suit dans le champ droite puis moi mon gauge c'est tant que ça fait pas consensus donc ça fait pas du sens la personne avec qui je parle n'est pas capable de le recevoir pour que ça fasse du sens pour elle aussi je suis pas capable d'avancer je suis pas capable de faire aucun pas en avant puis au contraire qu'après ça quand j'ai l'accord implicite ça fait du sens puis là on va un petit peu plus loin sur le projet plus loin que l'idée bien là ça peut claquer des doigts ça va extrêmement vite fait que moi c'est le même que je fonctionne tu sais Gabrielle quand on parle justement d'oser innover bien on l'a vu de par ta présentation vous avez innové en vendant du lait directement au consommateur peut-être que la fin n'était pas tout à fait ce que vous aviez prévu justement comment on s'est osé se tromper aussi quand on ose ça se peut que ça se passe exactement comme on l'avait imaginé puis la vie nous emmène des fois à des petites épreuves comment tu as vécu ça puis pour nous c'est sûr que tu sais c'est tout à deux côtés de médaille fait que tu sais on a osé on a vu une opportunité on a sauté dedans on l'a vécu à fond on a fait de notre mieux puis par la suite bien là tu regardes ça par plus de recul puis tu peux voir bon ben on a appris beaucoup dans ce projet-là tu sais il y a vraiment des points positifs qui ressortent de là puis tu sais pas nécessairement qu'on utilise présentement mais tu sais qu'on a appris puis qu'on va pouvoir utiliser dans les prochaines années fait que tu sais il y a toujours deux côtés et une médaille puis moi je suis bon pour me concentrer vraiment sur le côté positif là puis en même temps c'est sûr que tu sais si tu n'essayes rien tu ne pourras pas apprendre à te connaître tu ne pourras pas apprendre des nouvelles affaires tu ne pourras pas aller saisir des opportunités fait que tu sais dans le fond c'est sûr je suis contente que tu ailles oser d'en parler justement parce que ce n'est pas tous les entrepreneurs non plus qui ont des projets qui se déroulent moins bien qui essaient des fois de mettre en dessous du tapis toi c'est le contraire tu l'as montré à tous en voulant dire ça arrive puis on recommence d'autres choses puis de l'avoir d'autres projets il faut apprendre de ça donc ça c'est je trouve ça vraiment tout en temps d'honneur de nous avoir partagé merci vous parlez d'entrepreneuriat ça donne que vous trois vous êtes des entrepreneurs avec des associés donc vous partagez en fin de compte ce certain fardeau-là de la gestion de votre entreprise avec des gens dans votre entourage proche mais quand même on parle souvent d'entrepreneuriat la solitude du sommet ça veut dire que vous êtes en haut de la pyramide comme entrepreneur là vous pouvez vous le partager comme je disais avec vos associés mais certains sont seuls aussi comme actionnaires de l'entreprise il faut éviter de s'isoler il faut essayer d'aller chercher des gens autour de nous comment vous faites justement pour aller chercher un réseau vous faire accompagner Jacques que tu veux souvent souvent il y a c'est confus tu sais on est en tout cas moi personnellement je regarde la situation puis j'ai un but mais c'est confus puis dans le fond c'est de préciser cette confusion-là c'est pas nécessairement facile tu sais tu peux pas dire j'ai un problème de gestion puis là tu sais ça me prend de la personne qui fait de la gestion c'est pas ça c'est comme si je fais ça je vais avoir un tel autre problème puis là comment je vais faire pour régler ça avec mes employés puis après ça il faut que je me trouve un fond de sœur je produis plus donc là c'est extrêmement complexe cette partie-là il faut essayer de s'entourer des gens de confiance des gens avec qui on va pouvoir parler qui vont être à l'écoute plus qu'en mode solution par rapport à nos problématiques plus en mode écoute parce qu'il faut vider le sac à un moment donné puis sinon tu dis en haut du sommet moi je pense qu'il faut être au niveau des gens fait qu'il faut rester humble si on a des réussites bien c'est des réussites généralement faites en équipe il faut s'intéresser aux autres aussi si mettons je me présente devant quelqu'un puis que je veux juste parler de moi puis je suis donc bien hot c'est difficile on se retrouve au sommet mais si tu t'intéresses à l'autre personne l'autre personne après ça est intéressée à toi puis c'est de cette façon-là moi je considère que c'est c'est la meilleure façon de ne pas se sentir seul toi quand t'as démarré ton entreprise ton réseau de contact qui fallait que tu commences à zéro comment tu as créé ton réseau c'est vraiment moi justement par lié d'incubateur donc avec Mycélium l'Académie de la Relève Mycélium c'est vraiment tous des entrepreneurs dans le domaine alimentaire mais l'Académie ça venait chercher d'autres domaines puis souvent les autres domaines peuvent t'apporter aussi beaucoup puis tu peux aller chercher des connaissances puis des compétences que t'aurais pas pensé que t'aurais pu avoir besoin dans ton entreprise puis c'est vraiment comme ça sinon quand il y avait des colloques des 100 cassettes c'est d'y aller je suis une personne qui est quand même très introvertie donc moi aller là-dedans ça m'en demandait beaucoup mais au fil d'un aiguille tu y vas puis ça devient de plus en plus facile puis c'est comme ça que tu développes ton réseau de contact puis au final tu te rends compte qu'une fois que t'es rentré dans cette un peu bulle-là que j'aime appeler de l'entrepreneuriat alimentaire tout le monde se connaît tout le monde veut s'aider tout le monde est là pour s'appuyer tu sais t'as un problème ou t'as une question tu le dis à quelqu'un puis aïe je connais cette personne-là appelle-la ça va lui faire plaisir puis tu sais ça a été vite finalement que j'ai développé mon réseau de contact puis que finalement à chaque fois maintenant que j'ai un problème ou quelque chose j'ai tout le temps quelqu'un qui a appelé qui je sais va pouvoir m'aider ou juste m'écouter comme tu dis pour vider ça parce qu'il y a beaucoup de soirs que t'arrives puis tu te couches puis tu t'endors pas tu sais puis tu te dis je dois être la seule mais finalement on se rend compte qu'on est tous pareils Gabriel, toi? Moi c'est sûr comme je disais Jean qu'il y a des fois différentes sortes de problèmes fait que nous autres on en parle à l'interne quelques des choses j'ai d'autres amis qui sont des firmes entrepreneurs je fais partie aussi des groupes de co-gestion de co-développement fait qu'on dirait que tu sais pour différents problèmes des fois j'ai différentes places à qui parler puis tu sais ça fait du bien de vider son sac puis ça aide aussi des fois on parle puis là c'est comme si on apprend en même temps notre problème puis tu sais fait que c'est le fun de pouvoir partager avec d'autres personnes ça nous éclaircit les idées puis ça nous aide à avancer mais seulement l'expliquer puis le dire à haute voix véhiculer à quelqu'un d'autre juste comme tu disais juste en t'entendre parler tu disais ah moi je t'enrais de l'expliquer de cette façon-là des fois on se répond à lui-même c'est ça c'est ça c'est déjà un bon exercice puis avez-vous des consultants qui vous a autour de vous pour vous accompagner? soit en relations humaines ou en gestion bien pour nous notre part quasiment tout est fait à l'externe on a des consultants pour à peu près tout tu sais ressources humaines pour le développement des affaires pour même la recherche et le développement je veux dire on est bien beau avoir des compétences mais il y a du monde qui a plus d'expertise que nous puis ça peut nous amener encore plus loin pour nous en tout cas dans chaque sphère d'activité de l'entreprise on a une personne pour s'y référer puis pour nous aider je pense c'est ça quand on a des problèmes ou même en prévention on ne s'estime pas de faire affaire à l'intervenant pour le bon fonctionnement de l'entreprise il ne faut pas attendre justement des fois que ça soit plus difficile à résoudre vous avez eu beaucoup de projets d'innovation on l'a vu tout à l'heure vous avez aussi pris des directions d'entreprise quand tu étais peut-être trop jeune mais quand on décide de s'en aller dans le biologique c'était une orientation vous aussi quand vous avez décidé qu'on va vendre à la ferme maintenant on va même se diversifier on va aller chercher des cultures maraîchères cette réflexion-là stratégique ça se fait en tirer vache ou ça se fait dans quelle façon où vous allez vous alimenter comment vous le faites cette réflexion-là si je peux commencer moi je fais on participe dans la fédération des producteurs 2 on participe deux fois par année à l'assemblée annuelle puis l'assemblée extraordinaire puis il y a toujours de l'information qui est fournie sur notre secteur d'affaires puis ça se moment là qu'on voit les tendances les nouvelles tendances de consommation puis aussi les opportunités puis ça a donné pour la vente des oeufs au kiosque on dit on a réussi à s'entendre avec le MAPAC sur une façon de vendre en circuit court puis tout ça puis moi la réflexion s'est faite à ce moment-là j'en ai discuté avec mes parents puis j'ai dit je veux qu'on prenne la place dans notre village dans le fond puis de quelle façon on fait ça qu'est-ce qu'on ne veut pas faire ça a tout été en lien avec qu'est-ce qu'on ne veut pas on ne veut pas être pris là à faire payer les gens on ne veut pas que ça nous prenne beaucoup de temps on ne veut pas que les gens nous incommodent en venant chez nous cogner à la porte je ne veux pas je ne veux pas la biosécurité je ne veux pas que les gens viennent dans la ferme avec les je ne veux pas on a réussi à faire un modèle qui nous convient mais probablement qui ne conviendrait pas à une grosse partie des autres personnes mais qu'est-ce qui t'a permis de faire cette veille stratégique ou amorcer cette discussion cette réflexion-là que t'assises justement que t'es présent dans les réunions de ton secteur un mot pour ma part souvent c'est d'essayer de sortir du journalier ou sortir de la ferme soit je fais des formations ou même des fois juste quand je pars des fois je pars en voyage ou en vacances puis tu sais je me prends quand je suis sorti du contexte journalier on dirait qu'il y a plein de choses qui m'illuminent dans ma tête fait que j'essaye d'utiliser ces moments-là puis même de plus en plus j'essaye de les prévoir justement pour prendre du temps pour réfléchir à l'avenir de la ferme de ce que je veux puis c'est toujours bénéfique quand je reviens je me rends compte que je suis une nouvelle personne de décrocher de décrocher des opérations quotidiennes je comprends Alexandre ? pour moi c'est un peu pareil c'est quand je vais courir puis que je suis dans la nature c'est là qu'on dirait que le cerveau éclate puis qu'il y a plein d'idées qui arrivent puis pour décider est-ce qu'on fait l'idée ou pas on se rencontre nous c'est une fois par mois on parle un peu de qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui arrive sur le marché les tendances vers où qu'on s'en va puis c'est comme ça qu'on décide il faut prendre le temps parce que justement c'est dur comme entrepreneur vous êtes vraiment souvent les deux mains dans la production comment vous faites justement pour vous élever un peu vous dire bon ben tu en as parlé un peu tu dis il y a juste moi qui peux faire la vision de l'entreprise mais de faire plus de bureaux plus de réflexions tu le réussis à te dégager ben ouais c'est ça si maintenant je m'asseoir au bureau ben je vais faire du bureau il y a toujours quelque chose à faire il faut trouver une façon de déléguer les choses qu'on connait pour être capable de faire quelque chose qu'on ne connait pas personne dans l'entreprise est bon fait que c'est un peu toujours de l'adaptation puis un peu comme tu dis Alexandre on dirait que d'aller courir ou de faire des sports là on dirait que s'oxygéner le cerveau ça fait du bien rencontrer des nouvelles personnes sortir un peu prendre du temps de vie de couple aussi c'est des bonnes choses c'est de l'hygiène de vie dans le fond l'hygiène personnelle qui aille là-dessus puis vraiment en tout cas personnellement j'ai changé de rôle si j'avais à définir mon rôle au moment que j'étais arrivé à la ferme jusqu'à aujourd'hui j'ai l'impression qu'à chaque année j'ai changé de rôle puis j'étais toujours en adaptation toujours en changement de 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 routine puis ça c'est exigeant au niveau personnel tu sais avoir des enfants aussi tout ça fait que tout arrive toujours en même temps fait que c'est vraiment une hygiène de vie je pense qui est importante là-dedans parce que si t'es beaucoup de travail mauvaise hygiène de vie t'as tout à faire on dirait que t'as pas le temps d'avoir des nouvelles idées puis ils sont ils partent assez vite les idées quand ils arrivent faut que t'es capte qu'il faut que tu t'en serves justement Gabrielle tu parlais tu étais en train de refaire l'organigramme de l'entreprise donc c'est important parce que chacun aille son rôle puis qu'on y pense c'est sûr nous on travaille beaucoup pour séparer les responsabilités pour que mettons quand on fait une affaire on a juste la responsabilité là à penser puis on n'a pas besoin de se soucier de la responsabilité de l'autre parce qu'on sait c'est quoi c'est clair c'est ça qui est supposé être fait puis ça fait aussi un peu partie de l'innovation puis la créativité d'un entrepreneur c'est de penser comment je peux organiser mon entreprise pour que moi je sois à mon maximum pour faire la réflexion stratégique ou aussi être à l'opérationnel mais comment je peux m'arranger que la ferme elle roule bien puis qu'on est quand même capable de se retirer pour avoir des tas de réflexion ça fait toujours partie un peu de ma réflexion de la créativité comment organiser les tâches pour y arriver vous avez parlé d'équilibre de vie puis je trouve ça vraiment très bien puis on entend parler beaucoup chez les entrepreneurs de certaines détresses psychologiques c'est pas nécessairement évident donc il faut préserver ça le plus possible puis prendre les moyens pour le faire donc c'est génial toutes les trois vous avez fait des formations continues que ce soit avec le lycéium l'académie la plateforme le camp ce désir d'apprendre encore et toujours même après un bac donc qu'est-ce que ça vous apporte de retourner sur les bancs d'école ou dans des formations on appelle ça les bancs d'école mais la formation continue c'est très différent d'un bac qu'est-ce que ça vous apporte je vais parler encore dans le fond c'est deux choses un c'est de rencontrer des gens de voir des gens qui généralement dans ces formations-là sont très experts sont très fortes tu sais c'est souvent des gens quand même plus intelligents que moi quand je vois puis là tu leur parles tu te dis il y a une bonne façon de voir les choses des fois non des fois oui puis là c'est cet apport-là l'autre élément c'est moi je suis quelqu'un qui écrit beaucoup qui prend beaucoup de notes c'est de m'asseoir avec moi-même puis là de prendre des notes pour moi on dirait qu'il y a des idées où je m'intéresse au sujet qui est discuté puis là j'ai des idées parce que je le vois en fonction de ma situation en moi j'ai toutes sortes d'idées je prends des notes je transpose ça à ma situation puis moi c'est ce que ça m'apporte je pourrais faire ça jusqu'à la fin de ma carrière c'est parfait parce que c'est apprenant à vie si elle meurt c'est l'avant donc ça rentre très bien avec notre mot d'ordre Gabrielle pour moi comme on a dit tantôt ça aide à faire sortir du quotidien mais aussi moi j'aime ça pour continuer d'être un bon entrepreneur c'est de me remettre en question puis de me faire de me remettre en doute qu'est-ce qu'on fait de plus en plus c'est ça que j'aime c'est ça j'aime ça voir est-ce que tu connais ce que je fais puis je trouve que les formations ça me permet toujours de remettre en question qu'est-ce qu'on fait pour valider pour voir si on peut changer quelque chose puis ça va être beaucoup à ce niveau-là aussi d'accord rencontrer des personnes puis aussi étant un peu plus perfectionniste j'aime ça bien faire les choses fait que la formation je m'assure que chaque étape est réalisée correctement dans l'entreprise merci beaucoup ça met fin à ce panel donc merci à vous tous maintenant ça va être la période de questions s'il y a des questions dans la salle ou via le web vous allez pouvoir nous déposer est-ce qu'il y a des questions dans la salle on va passer par la salle je m'enviens Xavier de ton côté il y a une question tout à l'heure dans le web au niveau des embauches est-ce que vous avez des besoins d'embauches au niveau de travailleurs qui viennent de l'étranger que ce soit dans votre marketing ou tout ça donc des gens qui sont intéressés de travailler c'était la question qu'il y avait tout à l'heure en ce qui nous concerne c'est souvent pour le moment non précisément pour le moment non souvent il se passe à un moment de flottement où est-ce que on fait la tâche jusqu'à temps qu'on se prévole la fin ça nous prend quelqu'un je réponds pas précisément mais précisément non j'aimerais ça être capable de connaître très très bien la tâche en question avant de pouvoir la déléguer à quelqu'un mais pour le moment on a quelqu'un au niveau du marketing un peu ça temps partiel éventuellement temps vous avez des travailleurs étrangers qui sont sur des travailleurs étrangers du Guatemala qui viennent pour faire des tâches les tâches de production puis une personne au niveau de l'administration au niveau de la direction des ventes aussi c'est la direction de la production aussi autre question sur le web ici monsieur Lavallois sur ton commentaire quelque chose que je trouvais très très intéressant qu'on ne dit presque jamais c'est monsieur Coutier de l'oublier le plan savoir ce que vous ne voulez pas et parce qu'ils n'ont pas de l'essence stratégique on est obsédé par la vision comment on voit l'entreprise et comment on voit la qualité etc. sauf que des points ça peut être plus clair et plus simple et rapide ce qui est complémentaire ça en enlève pour le reste mais ce que je veux vraiment parce qu'après la discussion quand il y a plusieurs autour de la table avec plusieurs actionnaires par exemple peut-être parler plus fort monsieur Lavallois s'il vous plaît donc je m'excuse pour ceux qui ont peut-être trop bien compris mais c'est de faire l'exercice je pense que moi si je faisais l'information en raison stratégique j'ajouterais ce volet là qu'est-ce que je ne veux pas avec 34 on a fait le tour d'automne avec ça ce qui permettrait sûrement d'éclairer d'éviter beaucoup de problèmes je retiens ça pour ceux qui n'ont pas bien entendu ce que monsieur Lavallois vient de nous partager c'est que dans une réflexion stratégique oui on regarde souvent vers où on veut s'en aller c'est quoi notre vision mais qu'est-ce qu'on ne veut pas qu'est-ce qu'on ne veut pas ça peut être une bonne façon aussi de trouver notre voie dans notre entreprise puis quand on est aussi en plusieurs partenaires d'affaires si chacun exprime ce qu'il ne veut pas bien on peut découvrir aussi beaucoup de choses puis ça peut nous emmener à pouvoir poser des objectifs qui vont convenir à tout le monde parce que c'est merci d'autres questions Xavier oui une question Alain de l'idée à sa commercialisation qu'est-ce que vous a donné le logo qui vous a montré à vous-même que vous êtes prêt je m'excuse si vous avez déjà répondu donc c'est si vous avez comment d'autres questions non non mais on n'a pas répondu à cette question là ben vous pouvez y aller si vous voulez ben en fait tu sais nous c'est une fois qu'on a fait l'étude de marché pour est-ce qu'il y a une clientèle aussi potentielle est-ce que le marché est prêt puis souvent en parlant avec les banners on prend un peu la décision de est-ce qu'on y va ou on n'y va pas tu sais c'est beau avoir une idée mais il faut que tout aussi en découle est-ce que ça va être rentable est-ce qu'il y a de la place sur les tablettes d'épicerie pour ce produit-là c'est où qu'on va le vendre fait que tu sais c'est quand même beaucoup d'informations à regarder avant de faire le travail pour nous à la ferme ça peut être des petits projets ou gros projets mais tu sais on essaie de toujours on prend toujours nos décisions à consensus les cinq ensemble fait que tu sais quand on a une nouvelle manière de produire un nouveau projet on le valide avec les autres puis s'il y en a un qui est moins d'accord puis tout ça ça nous permet de regarder avec lui c'est quoi qui accroche puis qu'est-ce qu'on peut faire changer notre temps pour que ça marche fait que souvent ça a l'air de nous remettre en question puis arriver quand on arrive pour mettre les choses en marche mais tu sais on est plus prêts étant donné qu'on est cinq à décider fait qu'on utilise ça pour que ça soit une force les facettes sont pas mal plus évaluées toutes les facettes et puis nous de notre côté je pense que c'est l'état des petits pas fait que dans le fond c'est possible quand on a une idée c'est de c'est de y aller en modèle réduit au départ tester les gaufres mais à petite échelle puis conserver des fois un emploi pour pouvoir bien vivre puis j'ajouterais peut-être aussi au niveau de l'entreprise je pense au niveau des entreprises en général souvent on sous-évalue l'aspect innovation d'une entreprise parce que tu sais on dit on évalue l'entreprise en fonction de sa rentabilité fait que c'est ses ventes réelles avec ses coûts réels mais si on sur-estime si on augmente les coûts parce qu'on est en mode innovation bien on sous-estime dans cette évaluation-là c'est quoi les ventes futures c'est quoi les gains futurs qu'il peut avoir puis on le on le valorise énormément dans l'entrepreneuriat dans les start-up mais on le valorise pas tant que ça dans les entreprises qui sont déjà établies puis en tout cas nous ce qu'on essaie de faire avec les relations qu'on a eues avec le camp justement et le CNRC c'est d'avoir une partie du salaire des employés j'aimerais ça faire à l'interne d'avoir une partie des salaires à l'interne qui sont en partie subventionnés donc partie à partie avec l'entreprise et avec des soutiens d'autres soutiens pour être capable d'innover certaines choses parce que c'est un risque financier mais en même temps il faut arriver il faut arriver à ça pour être soit en avant ou soit se démarquer ou soit juste avoir une meilleure quelque chose de mieux d'autres questions vous aviez ? une dernière question en ligne justement avec l'aspect financier pour Alexandre pouvez-vous nous raconter un petit peu sur l'aspect financier votre budget du début est-ce que vous avez fait à peu près ou comment ça s'est passé ? en fait avec Michelin justement il nous faisait faire un budget voir comment ça pouvait coûter puis on a eu la chance aussi dans la ville de Québec il y a énormément de subventions qui existent pour les entrepreneurs puis d'autant plus dans le domaine agroalimentaire parce que c'est un domaine dans le fond qu'ils veulent mettre de l'avant donc nous dans le fond comment qu'on a fonctionné c'est qu'on est allé chercher au début un prêt de 50 000 avec Fames et Sœurs qui est maintenant rendu Évol eux en plus ils offrent du soutien des experts conseils qu'on peut aller chercher de l'aide puis avec ce 50 000 de prêt-là qu'on est allé chercher on a aussi eu une subvention de 50 000 de la ville de Québec pour 50 % de nos dépenses donc quand tout est partout ça a été un 100 000 qu'on avait pour le départ de notre projet donc autant le marketing l'achat de nos emballages de matières premières aller payer nos consultants en marketing c'est avec ça qu'on m'appartient c'est quand même beaucoup on peut partir avec moins mais c'est avec ça qu'on m'appartient alors merci beaucoup à vous trois vous êtes prêtes au jeu c'est très apprécié merci beaucoup merci à nos panélistes merci à notre matrice qui fait un excellent travail on retient les choses moi je retiens les choses être un entrepreneur c'est faire preuve de leadership c'est savoir avoir une vision avoir une vision claire c'est bien se connaître bien connaître ses forces pour pouvoir aller travailler avec d'autres qui sont complémentaires et comme ça a été dit aussi il faut apprendre à savoir dire non ce qui n'est pas toujours beaucoup plus difficile que de dire oui donc c'est ce que je retiens de toutes vos interventions donc maintenant on passe à une autre partie importante avec la présentation de formation continue donc je vais donner la parole à Savier qui est responsable des partenariats de formation continue dans mon équipe donc bonjour à tous merci monsieur Roy donc je vais parler un peu de la formation tout au long de la vie donc qui a été mentionnée je vais vous présenter un peu ce qu'on peut offrir évidemment pour les entrepreneurs agricoles donc dont vous avez parlé tout à l'heure donc trois entrepreneurs très inspirants qui sont venus présenter donc on peut offrir des formations évidemment des entreprises agricoles agroalimentaires les organisations du domaine également les professionnels qui sont des agronomes des ingénieurs nutritionnistes donc c'est des formations qu'on peut développer à la pièce selon plusieurs formules soit en direct en présence en salle en ligne aujourd'hui on a des gens on a l'hybride on a plus de gens en ligne mais quand même on peut offrir des formules comme celles-là qui sont possibles donc une que je vais vous parler que Jacques a un peu abordé tout à l'heure donc le can d'entraînement agricole qui est un incubateur d'entreprise donc ça inclut une formation de janvier à avril en ligne cette fois-là au niveau de la guise biologique et de l'entrepreneuriat par la suite c'est comme un incubateur donc on vient accompagner les entreprises au niveau du service agronomique et entrepreneurial dans les défis de l'entreprise un peu comme M. Coutier en a parlé tout à l'heure au niveau des conseils au niveau du champ à différents niveaux de l'entreprise par la suite selon les entreprises il y en a qui n'ont pas accès à des verres parce qu'on sait que c'est un enjeu au niveau des entreprises en démarrant donc il y a un site qui est sur la cour de Beaupré à l'ange gardien qui est possible pour ceux comme d'autres entreprises que Jacques qui n'ont pas accès à un site principal pour mettre la main à la terre apprendre à apprivoiser les cultures les équipements agricoles donc c'est un petit peu la formule pour en savoir davantage sur le site internet du camp ou de la formation en ligne il y a des partenaires qui sont associés au projet au niveau de l'entente sectorielle agroalimentaire capitale nationale et Lévis également développement code de Beaupré donc il y a également du réseautage tout à l'heure il y en a certains d'entre vous qui en parlaient donc des journées de réseautage aussi qui sont là-dedans pour mettre en réseau les entrepreneurs ils ont les mêmes défis des fois les entreprises en démarrage donc des start-up aussi un peu comme Alexane mentionnait mais c'est vraiment au niveau maraîcher au niveau des cultures de légumes donc je vais vous présenter ça un petit peu en primaire c'est un petit clin d'œil au département des sciences il y a trois professeurs et une professionnelle de recherche au niveau du département ici en sciences la consommation au département d'économie agroalimentaire qui ont réalisé ça vient toujours de sortir ça a été publié sur l'agri-réseau fin septembre donc c'est un peu le parcours d'entrepreneur agricole en démarrage donc c'était quand même le présenter c'est un clin d'œil un peu aux différents parcours aux différentes fonctions qui sont importantes dans les entreprises donc l'aspect formation je ne m'attendrai pas à chacune des petites bulles vous avez les liens internet pour ceux qui veulent travailler dans le domaine pour aller consulter les détails mais l'aspect formation est évidemment un aspect important dont on a parlé tout à l'heure l'aspect plan d'affaires c'était mentionné au niveau de la planification entre autres des finances tout à l'heure de l'entreprise le lieu de production qui est un défi parfois de trouver une terre un bon bâtiment agricole etc. pour développer son entreprise l'aspect enregistrement qui était peut-être un petit peu moins abordé ce matin mais tout l'aspect avec les organismes de financement entre autres l'aspect de registrer à des entreprises enregistrement aux taxes donc comme producteur agricole comme transformateur aussi agricole au niveau de l'alimentation donc il y a tout un aspect à ce niveau-là qui est important et puis l'aspect du financement qui était abordé aussi donc de mailler les entrepreneurs avec les programmes de financement pour les aider en démarrer donc je trouvais que ça exprimait bien un peu les différentes sphères au niveau du camp agricole bien c'est ce qu'on peut faire entre autres résulter les entrepreneurs dans ces différents volets-là avec les bonnes personnes également donc je souhaitais faire juste un bref clin d'œuvre mais vous pouvez aller consulter le document davantage en ligne qui va être disponible d'autres formations qu'on offre cette fois-là plus dans le domaine alimentaire donc Alexandre Tifo entre autres dans la gestion de la fraude alimentaire en industrie agroalimentaire l'atelier sur la fabrication de fromage fondu puis une autre au niveau de la production au vide donc c'est juste quelques exemples on peut en développer d'autres à la pièce si on a besoin des entreprises puis je vais laisser la parole maintenant moi c'était juste une brève capsule à ce sujet-là je vais laisser la parole maintenant à Nadia Véry que vous parlez davantage de la plateforme au niveau d'entrepreneuriat pour les entreprises déjà établies pour vous en attendre de parler donc on va avoir plus d'informations ici sur les trois sites d'internet je vous remercie alors moi j'ai envie de parler on a eu un bon ambassadeur merci Gabrielle tu as parlé de la plateforme d'entrepreneuriat agricole la plateforme s'était conçue vraiment qu'est-ce que c'est mais c'était quelque chose qui a été conçu spécialement pour la clientèle agricole vont s'inspirer du domaine des affaires donc on sait maintenant on parle d'entrepreneur agricole c'est un terme qu'on n'utilisait même pas il y a quelques années donc on veut vraiment vous emmener des formations qui sont spécialisées en entrepreneuriat et en gestion agricole on voulait faire un mix de l'académique mais de réseautage et un peu de social aussi en même temps donc façon de pouvoir discuter avec les gens échanger d'emmener un réseau les gens se continuent à se rencontrer la gang à Gabrielle ils nous rencontrent justement quelques fois par année donc c'est ça qu'on voulait faire le continu à poursuivre dans le temps après même la formation mais bien sûr il y a le volet académique on a décidé de le faire sous forme de cohorte justement c'est 10 jours c'est les mêmes personnes c'est le même petit groupe maximum 16 personnes qui vont se suivre tout le long du 10 jours de formation pour créer justement une belle chimie un sentiment d'appartenance c'est ce qu'on voulait créer et aussi l'autre critère qu'on a décidé on dit il y a beaucoup d'accompagnement pour les entreprises en démarrage mais on voyait moins d'accompagnement pour les gens qui sont déjà en production depuis 5 ans environ qui sont à la croisée des chemins ils disent ok j'ai un bout de parcouru vers où je veux m'en aller je vais emmener mon entreprise où j'ai fait des essais j'ai fait des erreurs j'ai fait des bons coups donc je veux faire le point en fin de compte de ma formation avec une formation comme celle-ci bien ça nous permet de faire ça ensuite la formation j'en ai parlé un petit peu c'est 10 jours c'est 5 fois 2 jours c'est des journées de semaine alors on a 5 sessions avec des thèmes vous voyez les thèmes qui sont traités ici on n'a pas le mot agricole ça pourrait être une formation qu'on pourrait donner un commercial ou industriel mais nous on vient de donner une saveur agricole on va parler de positionnement stratégique on va parler de prise de décision on va parler de veille stratégique on va parler de famille en affaires parce que peu importe dans quel secteur qu'on est lorsqu'on travaille avec nos parents c'est ce qu'on a beaucoup en agricole ou nos frères et soeurs ça peut amener une gestion différente on va parler de créativité en affaires comment penser en dehors de la boîte on va aussi regarder tous les types d'accompagnement qu'on peut avoir qu'on connait peut-être moins c'est-à-dire le mentorat les cellules d'affaires le coaching comment aussi entourer l'entrepreneur que vous êtes donc ça c'est nos présentations que c'est les prochaines formations qu'on va donner de décembre 2023 à avril 2024 donc ça va être cinq sessions on commence en décembre janvier, février mars, avril c'est une par mois on termine début avril pour s'assurer que les gens puissent retourner dans le champ facilement les experts qui offrent cette formation-là on a recruté des personnes des professeurs d'Université Laval en administration des affaires on a aussi des consultants agricoles des consultants non agricoles on voulait justement sortir un peu des réseaux qu'on connait de formateurs agricoles on voulait aller chercher aussi des gens du monde des affaires pour vous amener des expériences différentes des exemples différents donc on est allé chercher des gens qui ne connaissent pas nécessairement le milieu agricole mais je vous dirais que c'est les mêmes depuis plusieurs années et ils adorent tellement que c'est rendu qu'ils offrent de l'agriculture souvent dans leur offre de service maintenant et vous avez des entrepreneurs d'expérience c'est des producteurs qui viennent témoigner des gens qui vont parler de leur parcours avec très humblement et puis qui vont venir nous partager leur bon coup et aussi sur qu'est-ce qu'ils ont essayé puis pour nous partager vraiment leur expérience expérience si on voit vous voyez oui vous avez en haut on est dans la salle qu'on est ici il y a une fois que ça se donne ici à l'université sinon on est en région et puis on va aller de façon c'est pas très magistral vous voyez vous allez travailler en équipe des fois même ici c'est une équipe je sais pas c'est Gabriel je vais pas remarquer c'était toi ça c'était le cas de négociation donc Gabriel devait négocier avec Ève il y avait des cas et là le professeur va chercher de l'information donc c'est vraiment du pratique on a aussi des études de cas entre ici c'était des compétitions entre les équipes pour travailler sur la gestion des risques si on avait pour le modèle d'affaires donc on essaie d'aller de façon aussi ludique et pouvoir apprendre de façon vivante les différentes notions les tests psychométriques c'est bon on a parlé un petit peu avec Gabriel tout à l'heure apprendre à se connaître donc nous on travaille avec le Prima puis il y a six heures de coaching qui est offert en dehors des heures de cours avec un coach certifié pour pouvoir justement se faire un plan d'action sur quoi qu'on peut travailler sur nos prochains nos défis comme entrepreneurs puis sur quoi qu'on veut améliorer comme compétences le coût la valeur de cette formation là de 7500 dollars je tiens à vous dire qu'on a des très belles promotions cette année étant donné le contexte agricole qui n'est pas nécessairement facile on a nos partenaires financiers que la Banque TD et la Fondation Agria ont décidé d'offrir des tarifications à coût réduit pour les prochaines semaines donc pour ceux que ça pourrait intéresser d'ici vendredi prochain on a 50% de rabais sur la formation et 33% de rabais pour ceux qui s'inscriraient après jusqu'au 10 novembre donc des offres à ne pas manquer on ne voulait pas justement que le contexte économique se fasse en sorte que les gens se privent d'une formation telle que celle-ci on a aussi des bourses et des aides financières il y a des partenaires qui sont liés au groupe coopératif qui offrent une bourse de 4000 dollars Fondation Jeffo qui offre deux bourses de 3700 Trout Nutrition Shergain donne une bourse de 3750 donc si vous comptez vite quelqu'un qui s'inscrit avant le 13 octobre qui reçoit une bourse ça ne coûte pas beaucoup cher l'autre chose aussi si vous avez 35 ans et moins automatiquement si vous êtes résident canadien vous avez votre carte d'assurance maladie du Québec vous avez une aide financière de 2000 dollars venant de Logique donc c'est des très beaux incitatifs pour ceux qui voudraient se prévaloir de cette formation on est rendu à notre huitième cohorte donc on a sept cohortes de réalisés c'est 87 participants avec un taux de satisfaction de 90 environ 90% donc les gens aiment bien leur expérience et vous voyez ils reçoivent également un diplôme de la faculté de l'éventurement de notre doyen qui vient lors d'une remise de diplôme ici on a notre cohorte 1 Stéphane qui est notre ambassadeur il est là depuis le début Stéphane qu'est-ce qu'il nous disait c'est un des plus beaux cadeaux qui s'est donné en faisant la plateforme c'était une expérience très riche pour lui et je rappelle justement nos partenaires qui est la faculté ici la Banque TD et Fondation Agriam donc si il y en a qui sont intéressés vous pouvez me rejoindre par les coordonnées que vous avez ici merci beaucoup Nadia voyez que quand vous êtes diplômé que vous ne soyez pas vous avez toute une complémentarité que vous soyez en production ou en transformation alimentaire vous êtes invité à faire partie de nos diplômés tout au long de la vie que vous le soyez directement par une formation au premier cycle même par des formations en partenariat ou en formation continue on est toujours content de vous recevoir à la faculté donc nous avons développé à court des formations dans notre partenariat qui répondent aux besoins des producteurs et productrices agricoles la plateforme est présentement en période de recrutement vous voyez il y a quand même un incitatif financier ça peut même rapporter de l'argent s'inscrire n'hésitez pas à visiter notre page web ou à contacter nature pour en apprendre davantage les inscriptions pour le camp agricole seront assurées dès la mi-octobre là aussi on a une sélection qui va se faire au cours de l'automne je serais aussi ajouté qu'en plus de la formation continue il est possible de réaliser un projet entrepreneurial dans nos programmes de baccalauréat le profil entrepreneurial s'adresse aux personnes animées par la volonté de développer un projet individuel ou collectif quelle que soit la nature du projet une équipe qualifiée les accompagne dans toutes les étapes de la mise sur pied études de marché plans d'action et réseautage sont autant d'exemples de sujets abordés dans le cadre du profil donc merci de votre présence en espérant que vous avez apprécié notre conférence merci à nos conférenciers Jacques Gabriel et Alexandre donc merci beaucoup merci à Nadia merci à Xavier merci à Virginie merci à Émilie merci à Marc aussi qui nous ont aidé à préparer la conférence donc l'agroalimentaire est un domaine passionnant d'apprentissage tout au long de la vie je vous souhaite à tout le monde une bonne journée à tous et à toutes et au plaisir de vous revoir dans une prochaine édition des grandes conférences merci beaucoup à la prochaine merci à tous